Dans le monde, plus de 263 millions d'enfants et d'adolescents sont déscolarisés. Ils ont dû quitter l'école après leur inscription ou n'ont jamais intégré le système scolaire. Les enfants et les jeunes les plus vulnérables et les plus marginalisés dans le monde sont ceux qui ont le plus de difficultés à bénéficier d'une instruction. Chaque année scolaire manquée augmente le risque qu'ils ne puissent plus retourner dans le système éducatif classique, ce qui peut avoir des conséquences sur leur propre sécurité. Cependant, le système scolaire traditionnel ne constitue plus une solution viable pour bon nombre de ces 263 millions d'enfants et de jeunes. L'éducation accélérée est une alternative possible pour ces enfants qui ont manqué une bonne partie de leur scolarité. Ils peuvent ainsi avoir ou retrouver l'accès à l'enseignement. Les PEA sont flexibles, adaptés à l'âge de l'individu et dispensés dans un délai très court. Ils visent à permettre à des enfants et à des jeunes défavorisés, trop âgés, déscolarisés, en particulier ceux qui ont manqué ou interrompu leur scolarité en raison de la pauvreté, de la marginalisation, des conflits et des crises, de pouvoir suivre un enseignement. L'objectif est de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences de base équivalentes et certifiées par le biais de méthodes d'enseignement et d'apprentissage efficaces, adaptées à leur niveau de maturité cognitive. Le groupe de travail sur l'éducation accélérée est composé de partenaires de l'éducation qui œuvrent au renforcement de la qualité des programmes. Les objectifs sont les suivants. Mobiliser l'expertise et l'expérience en matière d'éducation accélérée au sein des agences partenaires. Les PEA sont mis en œuvre dans le monde entier pour venir en aide à un nombre considérable d'enfants et de jeunes déscolarisés. Pourtant, il n'existe pas suffisamment de documents validés qui fournissent des orientations, des normes et des indicateurs pour planifier, mettre en œuvre et contrôler efficacement les programmes. Le groupe de travail s'attache à résoudre ces problèmes. Nous avons commencé par clarifier les différences entre les termes principaux. Les dix principes pour une pratique efficace de l'éducation accélérée visent à clarifier les éléments essentiels d'un programme. Ils forment la clé de voûte de l'ensemble de nos documents et orientations. Notre guide expose les principes, donne les définitions clés ainsi que l'information nécessaire et recommande des actions basées sur les bonnes pratiques. Nous souhaitions savoir si ces orientations sont utiles et si elles sont applicables. Nous avons donc testé nos outils sur le terrain, dans des contextes variés, aux contacts de populations différentes et à différents niveaux du programme. Les résultats exhaustifs et les recommandations peuvent être consultés dans un rapport de synthèse, un résumé exécutif et dans quatre études de cas provenant du Sierra Leone, d'Afghanistan et de deux programmes conduits dans le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du Kenya. Grâce aux résultats obtenus, le groupe de travail a passé en revue l'intégralité des documents d'orientation. Nous avons également développé un outil opérationnel, Checklist, sur la base des principes qui permettent de déterminer les actions nécessaires à l'amélioration des PEA. Étant donné le peu de documentation disponible concernant l'impact de tel programme, le groupe de travail a récemment développé un plan d'apprentissage dédié à l'éducation accélérée. Le plan d'apprentissage a pour objectif d'organiser et de fournir des renseignements pour la planification stratégique, l'élaboration et la mise en œuvre des projets, le suivi et l'évaluation, ainsi que la formation interne. Ces initiatives constitueront une plateforme solide pour les développements à venir dans le domaine de l'éducation accélérée.